Son entrée à l'armée date d'il y a plus de 40 ans, mais Daniel se souvient de son tout premier chien, le nom et le matricule. Style A970. Je rentrais dans ma carrière, j'avais 16 ans et demi, je rentrais faire du chien. Chez nous on dit faire du chien. Donc je rentrais faire du chien dans une carrière militaire et le premier chien est toujours un chien qui vous marque. Et puis après tous les chiens m'ont marqué, tous les chiens. Je peux pas me rappeler de toute leur matricule parce que ça deviendrait compliqué. Dans le 132e bataillon cynophile de Suip, on appelle ça un binôme. L'homme et son chien sont toujours indissociables. C'est la passion. C'est le matin au soir, c'est passer des nuits quelques fois dans les stages commandos, etc. Le chien est accroché aux pieds et vous êtes long d'un arbre. Il pleut, il neige, il fait froid et vous vivez avec votre chien. Il est dans votre tente. Moi je me suis vu en Yougoslavie, j'ai eu une tente avec 5 chiens et 5 hommes. Nos chiens étaient sur des palettes dans les variétales en attendant qu'on puisse s'installer confortablement. Et parfois ça voit l'homme de laisser sa ration quand il a oublié les croquettes. Autrement dit, parfois ça vaut des sacrifices. On est là pour justement le supporter lui parce que c'est lui l'arme en réalité. C'est lui qui a les capacités de détection. C'est lui qui va vous prévenir de quelque chose. Et si on n'a pas cet outil-là à côté de nous, entre guillemets outil, on ne fait rien, on n'est rien. Et ça ne s'invente pas depuis sa retraite militaire. Daniel a créé sa propre société pour le conseil en sécurité et le recrutement de chiens.